Dans cette vidéo, nous allons voir un eutropénie fébrile. Il s'agit de l'une des complications les plus connues de la chimiothérapie. Il s'agit aussi d'une urgence thérapeutique. Nous avons un patient âgé de 67 ans. Il a des antécédents de dyslépidémie et d'hypertension artérielle. Il est suivi pour un adénocarcinome du pancréas. Il a reçu il y a 10 jours une cure de chimiothérapie par un protocole qui s'appelle Folforinox. C'est une chimiothérapie associant 4 drogues. Il arrive aux urgences avec une fièvre à 39 et il a une difficulté à avaler les solides avec une douleur buccale. A l'annumération de la formule sanguine, il a des globules blancs à 3000 par millimètre cube avec des polynucléaires neutrophiles à 410. L'hémoglobine était à 13 grammes par décilitre. Le taux de plaquette était à 235 000. Le diagnostic de neutropénie fébrile a été posé. Comme son nom l'indique, la neutropénie est la baisse des polynucléaires neutrophiles qui sont un type de globule blanc. Et fébrile, c'est-à-dire une température supérieure à 38. La définition donc de la neutropénie fébrile, c'est l'association de polynucléaires neutrophiles inférieures à 500 et d'une fièvre supérieure à 38,3 ou un patient qui présente une fièvre à 38 à deux reprises à une heure d'intervalle. C'est-à-dire qu'il est fébrile maintenant. Après une heure, vous reprenez la température et il est toujours fébrile à 38. La neutropénie fébrile survient 5 à 10 jours après la cure de chimiothérapie. Et dans certains cas, peut aboutir à un état de choc sceptique qui est une complication très grave. Comment s'installe la neutropénie fébrile et comment l'expliquer par rapport à la chimiothérapie ? Notre système immunitaire est formé de plusieurs composantes, entre autres les globules blancs, qui sont formés de l'infocyle, de neutrophiles, d'éosinophiles, etc. Les neutrophiles sont des cellules qui nous protègent contre l'infection. Elles sont appelées polynucléaires neutrophiles à cause de l'aspect de leurs noyaux qui ressemblent à plusieurs noyaux. Elles sont aussi appelées granulocytes parce qu'elles contiennent des granules qui vont nous défendre. Ces granules sont primaires et secondaires contenant les protéines A3, la défensine, etc. Ce sont des cellules mobiles avec une capacité de phagocytose et de réaction inflammatoire. Ces cellules ont un rythme de division rapide et sont fabriquées dans la moelle osseuse. Après une infection, elles vont mourir pour donner le peu. Après l'injection de la chimiothérapie, les drogues vont passer dans tout le corps, attaquer aussi bien les cellules tumorales que les cellules normales, notamment celles à multiplication rapide comme la muqueuse buccale et digestive par exemple, comme les globules blancs, plaquettes et globules rouges aussi. Ces cellules à multiplication rapide ont leur ADN ouvert, entre guillemets, en duplication pour préparer à chaque fois la division cellulaire, ce qui les rend vulnérables à la chimiothérapie qui agit principalement sur l'ADN. D'ailleurs, notre patient avait aussi une difficulté à l'alimentation solide avec une douleur buccale, en rapport avec ce qu'on appelle la mucite, qui est une inflammation de la muqueuse buccale secondaire à la chimiothérapie. La chimiothérapie va donc détruire ces polynucléaires neutrophiles qui vont baisser et arriver à moins 500 par millimètre cube, ce qui expose notre corps aux bactéries, virus, candida, etc. et peut se manifester par la fièvre. L'infection peut être transmise par l'entourage ou à partir d'un pathogène saprophite, qui est d'habitude non nuisible, mais en cas de neutropénie, va devenir pathogène. Notre patient avait donc une neutropénie fébrile secondaire à la chimiothérapie. Il s'agit, comme on a dit, d'une urgence. Il faut immédiatement commencer en premier lieu l'évaluation de la gravité du patient, faire une enquête infectieuse et commencer l'antibiotérapie. L'évaluation de la gravité de l'état du patient passe par l'évaluation de son état hémodynamique, la tension artérielle, le pouls, est-ce qu'il a des extrémités froides, est-ce qu'il a aussi une complication comme la mucite ou l'infosuffisance rénale. Il y a plusieurs scores qui ont été développés pour nous aider à évaluer le patient, par exemple le score de masque, qui nous permet d'évaluer pas uniquement la gravité du patient, mais aussi nous aider à décider est-ce que le patient doit être traité en ambulatoire ou en hospitalisation. Je vais vous mettre le lien au score de masque dans la description. Une fois que nous avons évalué la gravité du patient, on doit faire l'enquête infectieuse, à la recherche d'une porte d'entrée, qui peut être urinaire, respiratoire, digestive, dans le site implantable, etc. Mais il faut savoir que dans 50% des cas, on ne trouve pas cette porte d'entrée et l'enquête bactériologique reste non documentée. Et finalement, il faut rapidement commencer le traitement. Ce traitement est à base d'antibiotérapies à large spectre, qui est administré selon le score de masque ou selon la gravité du patient, par voie orale ou par voie injectable. Pour la voie orale, c'est typiquement amoxicilline acide clavulanique plus ciprofloxacine. Et par voie injectable, on peut utiliser par exemple tazosiline, voire les aminosides, en fonction de l'état hémodynamique du patient. Nous avons décidé d'hospitaliser notre patient en fin de compte. Parce qu'il était âgé, il avait des tars, HTA et dyslépidémie, il avait aussi une mucite et il habitait loin de l'hôpital, donc on ne pouvait pas bien le surveiller. Il a eu une antibiotérapie par voie intraveineuse et on l'a surveillée toutes les 48 heures. Jusqu'à sortie d'aplasie qui est définie par les polynucléaires neutrophiles, supérieurs à 500, avec une apyrexie stable. Comme vous le voyez, cette complication peut être grave. C'est pour cette raison qu'il est important de faire la prévention. La prévention peut être primaire, c'est-à-dire que si le protocole de chimiothérapie est connu pour voyeur de neutropénie fébrile dans plus de 20% des cas, on administre de façon systématique des facteurs de croissance hématopoïtiques qui vont être administrés à J5 au moment du début des déclins des polynucléaires neutrophiles, afin d'éviter qu'ils diminuent de façon très importante. Pour les autres cas, si le patient fait un épisode neutropénie fébrile, on va faire la prévention secondaire qui passe soit par l'administration des facteurs de croissance après la cure de chimiothérapie de façon systématique, soit par une réduction des doses de chimiothérapie et tout dépend de l'état du patient et des moyens disponibles. Voilà pour la neutropénie fébrile qui est une complication à connaître pour tout médecin praticien. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501